Je suis très honoré au titre de Gessina d'avoir reçu ce matin dans nos locaux le président de la République. Il est venu célébrer la journée internationale de la femme aujourd'hui chez nous parce que Gessina est l'entreprise numéro 1 en matière de parité au sein du SBF 120. Et il a échangé avec les responsables ressources humaines, le responsable de notre réseau de mixité avec MECA Brunel, bien entendu aussi, sur les façons de parvenir à ce résultat. Et j'ai expliqué que c'était un travail de longue haleine, un travail que j'ai entrepris depuis 2010 dans cette entreprise Gessina en tant que président, en indiquant que je souhaitais que cette entreprise respecte des règles de responsabilité sociale et environnementale. Et dans ce cadre, nous nous sommes fixés des objectifs en matière de parité et de diversité parce que j'estime que la diversité, c'est un facteur d'amélioration de la performance de l'entreprise. Le président a dit que c'est bon pour l'entreprise. Et ce que nous avons fait en réalité est très simple. Nous avons réduit les écarts de salaire entre les hommes et les femmes en 2014 à l'issue d'un plan de réduction des écarts de 3 ans avec un budget spécifique. Nous avons ensuite, en 2015, mis en place la parité au sein de notre conseil d'administration. En 2016, nous avons créé un réseau de mixité au sein de l'entreprise pour que les personnes mobilisées par ces questions viennent nous aider à faire progresser l'entreprise. Et en 2017, nous avons mis en place un comité exécutif composé de 40% de femmes et dirigé par Mecca Brunel. Donc au fond, toute cette politique a produit d'année en année ses effets parce que j'avais cette conviction, parce que nous avons mis en place des moyens pour y arriver, parce que c'est bon pour l'entreprise. C'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui l'entreprise numéro 1 du baromètre Ethics & Board de féminisation des entreprises en France.